Salut, bonjour. Alors, M. Graham Hancock, ici à droite à l'écran, vient de publier un nouveau livre, America Before, l'América avant. Et il est interviewé par Daniel List, aussi appelé Dark Journalist, sur YouTube en tout cas, et sur son site. Et nous allons donc tâcher d'assister par ma traduction z'interposée, z'interposée, à cette interview. Donc, c'est un livre qui est censé amener de nouveaux faits par rapport à tous ceux que Graham Hancock a déjà amenés. Donc, il va récapituler légèrement sa biographie. Donc, je ne vais pas vous parler moi-même de Graham Hancock. On va suivre le descriptif de Didi. Ça fait 30 ans que Graham parcourt le monde et fait des recherches, notamment archéologiques. Donc, c'est une séance sur l'archéologie interdite, comme on l'appelle entre nous. Donc, auparavant, Graham était journaliste économique et il ne s'intéressait pas à autre chose. Il était basé en Nairobi, en Afrique de l'Est. Et il s'occupait donc tout du Kenya et des pays alentours. Et dans les années 80, alors que l'Éthiopie était d'ailleurs en état de guerre, il s'est retrouvé, durant cette période, dans la cité de Aksum, où des gens disaient qu'il possédait la dernière arche d'Alliance. Oui, 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 l'arche d'Indiana Jones. Donc, c'est une histoire dont s'est moqué à peu près tout le monde. Sauf que Graham a remarqué qu'il ne prenait pas tous les faits en compte, les moqueurs. Notamment, par exemple, la présence sur place d'une ancienne communauté juive dont on ne tenait aucun compte de l'histoire. Donc, en tant que journaliste, il a commencé à faire quelques explorations et enquêtes. Et ça l'a amené à plonger directement dans tous les mystères du passé. Et donc, en écrivant un livre à ce propos-là, il a fini par s'intéresser très sérieusement la possibilité de civilisations anciennes disparues. Et c'était son livre, je crois, Fingerprints of the Dog, of the God. Oui, il y a une possibilité de jeu, pas vraiment de mots d'ailleurs, entre gods et dogs, qui signifie chien. Mais il est possible aussi que ces entités provenaient de la constellation du chien. Enfin, ça, c'est une demi-hélicubration. Donc, Fingerprints of the Gods, ce qui signifie l'empreinte des dieux. Fingerprints, ce sont les empreintes digitales, mais bon, ça veut dire la trace des dieux, quelque part. Et donc, ça, c'était en 95. Le livre sur l'Arche d'Alliance s'appelait le signe et le sceau. Sceau dans le sens de sceau à cacheter. Quand vous avez écrit une lettre, vous prenez votre cire et votre tampon à cacheter, ou votre sceau, pour sceller la lettre et imprimer votre marque. Et donc, ce livre-là, c'était en 92. Et dans le cadre de ses recherches pour ce livre-là, il a eu besoin d'aller en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, il est tombé devant la grande pyramide. Et là, il a dit « Ouh ! » Et une fois de plus, les explications du mainstream de la Quackadémique, de l'Académie des Quacks, ne l'a pas du tout satisfait. On lui avait dit que c'était un tombeau pour un pharaon mégalomaniaque. Or, il a dit « Bon, qu'il a fait quelque chose de grandiose, on veut bien. Mais pourquoi donc est-ce que cette pyramide est orientée aussi précisément vers le vrai nord ? » Donc, c'est quand même un monument qui fait 481 pieds de haut. Alors, 481 divisé par 3, 48 divisé par 3, 16. Donc, ça fait à peu près 160 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, c'est des pieds, donc c'est 33 centimètres, mais on arrondit. Et il a une empreinte au sol aussi de 13 acres. Alors, si vous voulez savoir combien fait une acre, c'est 0,6138 hectares, quelque chose comme ça. Donc, 13 acres au sol et elle pèse 6 mille tonnes à peu près. Et donc, elle est alignée sur le nord à 3 soixantièmes d'un degré, 2 degrés près. 3 soixantièmes, on peut dire 1 vingtième. Donc, de dire que c'était qu'une tombe, ça diminuait carrément l'importance de la chose, d'une certaine manière. Je rappelle aussi que le sommet de la pyramide est implanté au milieu de l'empreinte au sol. Ça, alors là, ça c'est pointu. Oui, c'est pointu. D'ailleurs, elle n'est pas pointue, elle est plate au bout. Ce qui est à peu près normal. Je pense que le pyramidion qui allait dessus, ça c'est moi qui raconte. Le pyramidion qui allait dessus était peut-être amovible en fonction de l'utilisation qu'on voulait faire de la pyramide. Oui, parce que pour nous, quand on est dans le bain, l'archéologie interdite depuis un moment, on sait qu'en fait, les pyramides sont des multi-machines, des machines qui ont de multiples usages, n'est-ce pas ? Ne serait-ce que la pompe à eau. Parce qu'il y a un système de pompe bélier qui permettait à l'époque, quand le Nil passait à côté, de prendre l'eau, de l'envoyer tout en haut, tout en la reboostant et de se servir peut-être même de cette eau pour la transformer en hydrogène et oxygène et donc d'une manière déjà avoir une utilité. Une deuxième, c'est que l'eau, une fois qu'elle est reboostée, elle est redistribuée après sur tous les territoires avoisinants et donc irrigue les terres agricoles avec une herbe, une eau boostée, ce qui fait que ça pousse mieux, en meilleure santé, plus, n'est-ce pas ? On a les beaux fruits, plus nourrissants et on en a plus, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette pyramide ? On va peut-être élaborer, mais sinon au sein de la chambre dite du roi, il y a cette pièce qu'on pense, les académiques pensent que c'est un sarcophage. Il s'avère que c'est justement les dimensions de l'arc d'alliance, ce trou intérieur au sarcophage. Si vous avez une arche d'alliance sous la main, vous la plantez là-dedans, elle rentre pile poil. D'autre part, il semblerait que quand on s'allonge dans ce sarcophage, qui n'en est pas un, en fait c'est une baignoire, ça amène des capacités de faire des travaux psychiques globalement. Et qu'y a-t-il encore ? À cet endroit-là, dans cette pièce-là, c'est l'endroit où si vous mettez des graines avant de les mettre à germer, elles se régénèrent d'une telle manière qu'il y a plus de graines qui germent, qu'elles germent mieux, ça améliore encore les choses. C'est aussi cet endroit où si vous mettez une lame de rasoir usagée, le tranchant se refait. Le tranchant se refait tout seul. Ah ! Non mais ça, vous voyez, moi je n'ai pas essayé. Excusez-moi. Et sinon, si vous en construisez une petite à la maison, mais avec les bonnes proportions, la bonne angulation et tout ça, vous mettez un bout de viande là-dedans, de la même manière, il ne va pas pourrir, il va se fossiliser, se disséquer, se dessiquer, pardon. D'ailleurs, il va se dessécher sans pourrir. Sans pourrir. Ce qui est quand même un passage intéressant pour conserver des momies à longue durée par la suite. Vous prenez votre momie, vous la mettez là un certain temps, elle se dessicle. Et après, vous allez la mettre dans la vallée des rois, là où sont les tombeaux de tous les pharaons et de toutes les dynasties régnantes. Pas dans la pyramide. Imaginez un cadavre dans une pyramide, c'est comme imaginer le patron de la centrale nucléaire qui veut se faire enterrer dans le réacteur. Enfin, c'est l'équacadémique. Pour eux, il y a une date maximum à laquelle ça peut remonter. Donc, au-delà de cette date, ils n'imaginent pas que… Enfin, ils refusent d'imaginer. Ils sont plus limités que les capacités technologiques des gens de l'époque. Mais eux, ils sont limités mentalement. Ils refusent d'imaginer que ces gens-là aient pu construire des choses qu'aujourd'hui, non seulement ils ne comprennent pas, mais qu'ils ne savent pas refaire. C'est vexant, c'est vexant. Pour des gens qui se disent être au top de la civilisation la plus avancée, vous voyez, ça ne tient pas debout. Donc, nous ne sommes pas le top de la civilisation la plus avancée. Ça se remarque, si en dix ans, on perd… Combien de points de QI, déjà ? On a perdu dix points en vingt ans ou quatre points en dix ans de QI ? Déjà, arrivé à remarquer ça, il était temps, parce que d'ici deux semaines, on n'arrive même plus à remarquer qu'on devient con, tellement on est devenu con. Je digresse. C'est pour mettre de l'huile. Donc, pour reprendre les grains, de la même manière qu'en Éthiopie, il a remarqué qu'il y avait une autre histoire qui pouvait être racontée à propos de ces faits, ces artefacts. Et donc, ça l'a amené à penser vraiment qu'on était une espèce en état d'amnésie. L'espèce humaine est en état d'amnésie. Et je subodore qu'elle est en amnésie pour plusieurs raisons. Un petit coup de hacking sur notre ADN, mais aussi une suite de traumatismes dont la mémoire s'est inscrite dans cet ADN, d'une certaine manière. Ce qui fait qu'on ne veut pas y penser, quelque part, malgré nous. C'est possible. Et donc, 24 ou 25 ans après la sortie de ce livre, il est encore utile pour des gens qui peuvent le prendre avec eux pour aller à Gizé ou à Saxawaman, en Amérique du Sud. Oui, et donc les gens prennent son bouquin, là. Ils s'en servent quasiment de guide quand ils vont à Cusco, Saxawaman ou à Gizé. Ou ailleurs, dans les autres places qui sont décrites dans ce livre. Oui, parce qu'ils voyagent. Ils voyagent beaucoup. Donc, ce qu'il espère, c'est qu'il a ouvert une porte pour que d'autres puissent faire aussi leurs propres recherches. Et donc, ils pensent que c'est une bonne façon de penser plutôt que de laisser ces sujets aux mains d'experts, qui n'en sont donc pas, soyons clairs. Ils ne méritent pas ce titre. Je parle en général. Évidemment qu'il y en a qui le méritent, mais bon. En général aussi, ceux qui le méritent, ils sont polyvalents. Ils ne sont pas spécialisés experts en une seule matière. Ce qui leur permet d'être moins obtus. Boucher. C'est marrant qu'un gars obtus soit en fait de boucher. Donc, Graham a continué ses livres et ses recherches. Et il a aussi écrit un livre qui s'appelle Underworld, qui relate ses recherches archéologiques alors qu'il était en plongée sous-marine, par le biais de la plongée sous-marine. Et donc là, il a plongé des fois dans des zones difficiles. Et donc, effectivement, pendant sept ans, il a pratiqué la plongée sous-marine et il s'est intéressé à tous ces mondes souterrains, enfin, pas souterrains, sous-marins maintenant, qui ont été submergés à la fin de la dernière ère glaciale. Enfin, l'air glaciale, la période glaciaire. Parce qu'il y a des surfaces de la Terre aujourd'hui qui sont complètement ignorées par les archéologues, ne serait-ce que tout le Sahara, par exemple, ou toute l'Amazonie. Et en fait, le plateau continental a été submergé sur 130 mètres, 400 pieds, il me semble. C'est ça, il y a 21 000 ans, le niveau de la mer était à 400 pieds plus bas. 400, 130 mètres. Parce que toute cette eau était donc, avant, réunie dans la glace qu'il y avait, par exemple, au nord de l'Amérique et de l'Europe. Donc, globalement, ça fait à peu près 10 millions de miles carrés. Un miles, ça fait 1 600 mètres de côté. Donc, vous prenez 10 millions de carrés qui font 1,6 kilomètre de côté. Et ça fait à peu près la superficie de l'Europe et de la Chine additionnée. Donc, ça l'étonnerait bien qu'on puisse dire, comme les archéologues le font, qu'ils possèdent complètement, le passé possédés dans l'idée de maîtriser, de connaître, qu'ils connaissent complètement le passé de l'humanité, avec autant de zones aussi vastes et aussi réparties géographiquement sur la planète, ignorées. Rien que dans la Méditerranée, il me semble que, justement, sur ces 130 mètres, on a déjà repéré plus de 2 000 sites archéologiques. Mais, globalement, c'est ignoré. Par contre, de temps en temps, il y a des recherches, ne serait-ce que, par exemple, sur le Doverland. Le Doverland étant la zone comprise entre l'Angleterre et les pays scandinaves, à peu près. Enfin, pas que les pays scandinaves, hein, la Manche, tout ça, quoi. Demandez à Oleg. Or, ces zones-là, auparavant, étaient couvertes de tribus qu'il dit primitives. Enfin, là, je me gausse. Donc, on va revenir sur le sujet. Non, ils ne les traitent pas de primitives, mais bon. Et les académiques. Il y avait aussi des primitives, possiblement. Regardez aujourd'hui, il y a encore des tribus primitives, alors que nous, on a tous un iPhone. Enfin, pas moi, mais beaucoup de gens en ont. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient un niveau de savant scientifique non plus, hein. Les possesseurs d'iPhone. Ça veut dire que si un jour, il se passe quoi que ce soit, même en présence d'un iPhone ou d'une voiture, d'ailleurs, s'il y avait une petite panne, ils ne sauraient pas la réparer. Ce n'est pas tout d'avoir la technologie. On ne peut pas dire qu'on soit évolué tant qu'en fait, on ne sait pas soi-même. Non seulement ça servait correctement, ce que d'ailleurs, je ne saurais pas vraiment faire. Non, mais en plus, c'est le réparer au cas où. Ou en construire un. Là, si vous savez qu'on peut faire de l'électricité, je suis en encart, là. Vous savez qu'on peut faire de l'électricité, il y a un problème, il faut refaire de l'électricité. Vous faites comment ? Vous faites une éolienne, ça, on va arriver à faire des pales, à la faire tenir, à la faire tourner plus ou moins bien. On va rigoler pour les roulements à billes. Et puis, après ? Et puis, après ? Bon, vous arrivez à trouver du fil de cuivre, c'est déjà bien. Et puis, après ? Vous faites comment les enroulements, les bobinages ? Et puis, la mise à la terre, vous la mettez où ? Et hop, 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 hop. En fait, on ne sait pas faire grand-chose, je trouve. Et même pour ceux qui voudraient faire un jardin, je vous signale carrément que c'est un métier, voire une vie d'apprentissage, de trucs, de savoir-faire. Parce que vous pouvez en planter des graines. Vous pouvez vous occuper du jardin des dizaines d'heures pendant toute la saison. Et à la fin de la saison, avoir trois tomates à peine oranges. Avec un peu de chance. Voilà. Bon, j'arrête mon encart. Je suis un peu ironique, là. Donc, pendant ses sept ans de plongée sous-marine, il a trouvé pas mal de sites sous-marins qui étaient un peu connus quand même de la part des pêcheurs. Parce qu'en général, ils s'accrochent les filets là-dedans. Mais bon, les archéologues ne les connaissaient pas, eux. Donc, il nous rappelle qu'effectivement, personne ne sait rien du Sahara, qui était verdoyant auparavant. Justement, en fait, pendant l'âge glaciaire. Et aussi, donc, l'Amazone, qui est un des sujets principaux traités dans son dernier livre, « America before ». Et l'Amazone, dont on découvre aujourd'hui des traces de civilisations anciennes à cause de la pression industrielle qui crée le déboisement, etc. Et aussi, l'archéologie depuis les satellites, avec des moyens radars, finalement, de pouvoir sonder au travers de la végétation cette forêt amazonienne. Et alors là, je vais vous spoiler le truc, mais c'est bourré, l'Amazonie est bourré d'anciens sites mégalithiques, avec des formations mégalithiques, avec des dimensions, des sites avec des dimensions et des géométries particulières qui réjouiraient Quentin Leplat, Howard Crowert, c'est-à-dire des doubles carrés, des triples carrés, enfin voilà. Et toujours des orientations, des, plus loin, orientations très intéressantes. Donc l'Amazonie, là, qui est inconnue, ça fait à peu près la taille de l'Inde. Donc là, on est à une date qui est antérieure aux 21 000 ans, qui est ignorée. Et ça ne pose pas de problème, semblerait-il ? Ah si, ça pose un problème. Et le plus gros problème, c'est que les gens ne veulent pas s'y intéresser, les gens, les exprimés. Les experts ne veulent pas vraiment s'y intéresser. Bon, en fait, aujourd'hui, l'expert, c'est plutôt des gens comme Graham Hancock ou bien... ou d'autres. Par exemple, Dark Journalist, là, il finit par être un expert dans plein de sujets parce qu'il va faire des enquêtes et que les enquêtes se recoupent et que... voilà. Mais il va interviewer des gens qui sont des professionnels de la chose et qui ne se rendent pas compte, n'étant branchés eux-mêmes que sur une partie du sujet, qu'il y a d'autres relations avec d'autres sujets. Soyez polyvalents. Donc, pour en revenir à Graham et à sa plongée, il est donc passé un moment sur la route de Bémini. Bon, ça, c'est une plongée très facile, il dit. C'est à entre 15 et 20 pieds, c'est-à-dire de 5 à 10 mètres, on va dire 5 à 7 mètres. Donc, il dit, ça, c'est une plongée très cool, très simple, avec d'adorables petits requins qui viennent nous chatouiller les pieds. Et c'est là qu'ils trouvent des dispositions de blocs extrêmement grands, alignés. Or, les archéologues de la Coacadémie pensent que c'est naturel, parce que pour eux, il est inimaginable, je trouve justement, que des gens aussi loin dans le passé aient réussi à mettre ça en place. D'autant que ça a été couvert par l'eau depuis des milliers d'années. Enfin, c'est ce qu'ils disent, eux. Et donc, eux, ils remontent au moins à 8 ou 10 000 ans. En fait, lui, il ne prend pas ça en compte. Lui, le truc qui l'intrigue, c'est que cet endroit est montré avec une île au-dessus de l'eau, donc une île, sur la carte de Piri Reis, qui date donc, à priori, de 1713. l'an 1513. Vous vous rappelez, Piri Reis, c'était cet amiral turc, je crois, qui a d'ailleurs aussi dessiné les côtes de l'Antarctique sur sa carte de Piri Reis. Donc, ladite carte viendrait d'une centaine de cartes plus anciennes. J'avais dit 40 dans ma dernière vidéo. Et effectivement, il reprend le thème des sources pouvant provenir de la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc, sur cette carte, il y a une île à l'endroit où, justement, il y a cette route de Bimini. Il nous parle dans son livre de Charles Hapsgood, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Carte des anciens rois des mers » qui a été publié dans les années 1960. et c'était un des premiers à s'intéresser à cet énorme, parce qu'il y en a plusieurs, de ces cartes anciennes. Et ce qui est particulier, c'est que ces cartes ont été quand même dessinées entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle de notre ère, là, maintenant, pas hier. Et donc, c'est Piri Reis à la main lui-même qui a écrit que cette carte était issue d'une centaine d'autres cartes plus anciennes. Et il y avait aussi un autre inconvénient sur cette carte, enfin, inconvénient, une énigme pour les co-académiques, donc un inconvénient pour eux, c'est qu'il y avait des longitudes extrêmement précises. Or, nous, on n'a pas su calculer les longitudes avant la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a déjà un problème comment est-ce que des cartes de 1500 et quelques pouvaient être annotées avec des longitudes précises en plus. Oui, vous savez, pour calculer la longitude, il nous fallait pour nous, il nous fallait la possibilité de calculer le temps. Alors, sur un bateau, le sablier, tout ça, ça ne le fait pas. Le cadran solaire, ça ne le fait pas non plus. Et les durées de temps étaient calculées différemment par les marins. Déjà, pour calculer la vitesse, il laissait défiler le long de la coque un certain un bouchon, on va dire. Et le temps qu'il défile le long des 20 ou 30 mètres du bateau, là, le sablier pouvait servir à calculer un quota de temps qui leur donnait une estimation de leur vitesse par la suite. Mais sinon, quand il faut prendre des coordonnées à une heure précise, là, il faut une montre, quoi, globalement. Une montre qui dure, pas une montre avec un ressort qui soit fluctuant, il faut un temps précis. donc on a mis un certain temps et donc on sait comment ont-ils fait eux à l'époque, c'est bien clair. En plus, des longitudes précises. Donc là, 250 ans avant que nous, on sache le faire, eux, ils savaient. Piri Reis le savait. Et quand vous vous rendez compte qu'en plus, cette carte date de cartes encore plus anciennes, ouf, donc ces cartes montraient le monde tel qu'il ressemblait avant le dernier air glaciaire. Je n'aime pas l'air glaciaire parce que c'est une période glaciaire, à mon avis. Donc, il y avait bien transmission de ces informations depuis une ancienne civilisation qui naviguait sur toute la planète. Non, parce que très longtemps à l'école, encore, on disait, mais, donc, il n'y avait pas de communication entre l'Afrique, enfin, entre l'Europe et l'Amérique, il n'y avait pas de communication, voilà. donc, la russe scientifique qui a découvert que dans le corps des momies, il y avait du tabac et de la cocaïne qui sont quand même deux produits qui proviennent essentiellement d'Amérique du Sud. Voilà, il y a un petit problème, mais bon, on va dire, je ne sais pas, ils ont oublié qu'il y avait aussi des pyramides en Amérique du Sud. Enfin, les pyramides, il y en a partout, en plus. Mais, il y avait là, il y avait des pyramides en Amérique du Sud. à degrés essentiellement, mais bon, c'est des pyramides. Donc, si ces pyramides sont des multimachines, ceux d'Amérique du Sud savaient aussi que c'était des multimachines. Bon, on reprend. Donc, en tout cas, le niveau de navigation technologique et de navigation qu'on avait, nous, à la fin du 18e siècle, était à la portée de ceux qui étaient là avant l'ère glaceire. Donc, il nous suggère effectivement de regarder ce livre de Charles Hapsgood qui s'appelle donc « Carte des anciens rois des mers » ou en anglais « Maps of the ancient sea kings ». Donc, Charles Hapsgood a aussi fait un autre livre, fait, écrit un autre livre à propos du déplacement de la côte terrestre. Le dit livre a été préfacé par Einstein. Bon, c'est pas que je porte Einstein dans mon corps, de temps en temps, je les corche et je les gratine. Oui. Et plus ça ira, plus il y en aura à égratiner. Mais toutefois, quoi, c'était quelqu'un qui était pas idiot non plus et qui était reconnu. Et donc, quand un monsieur, avec l'aura qu'il avait à l'époque, fait une préface d'un bouquin qui traite d'un déplacement de la côte terrestre, ça devrait donner une certaine valeur aux informations qui sont contenues dans le livre. Mais le déplacement de la côte terrestre, là, aujourd'hui, la personne n'y croit. Vous savez, on sait tout, on sait tout. Moi, je ne suis pas pressé de vérifier ça. C'est bien clair. Je pense que personne n'est pressé de vérifier ça. Mais malgré tout, je pense que ça nous pend au nez parce qu'on est justement au bord de la période cyclique de transformation terrestre suite à des événements cosmiques, pas suite à l'augmentation du CO2. Le CO2 n'est en toute façon que la bouffe des plantes et la Terre ayant vécu des périodes où il y avait beaucoup plus de CO2 et donc une végétation beaucoup plus luxuriante pour le moins. Enfin bon, on reprend. Donc, le fait justement qu'Einstein ait fait cette préface est un point qui embête énormément les archéologues officiels. Comment a-t-il pu donner un crédit à ce livre politiquement incorrect ? Mais bon, Einstein, a priori, était un homme d'esprit ouvert, dit-il. Parce que moi, je sais que ce n'était pas un homme qui avait l'esprit ouvert, surtout. Sinon, il n'aurait pas envoyé péter les tenants de la théorie, soi-disant, de l'éther et plein d'autres trucs. Mais bon, pour une fois, on va lui donner un bon point. d'avoir donné du crédit à ce livre de Charles Hadsgood à propos du déplacement de la côte terrestre. Il ne parle pas de la dérive des continents, là. Il parle d'un déplacement de la côte terrestre. Ce qui pourrait expliquer, d'ailleurs, par exemple, qu'à une époque donnée, l'Atlantide, non, l'Antarctique, était, posséder une végétation luxuriante et que si, effectivement, il y avait là l'emplacement d'une ancienne Atlantis ou Posidonia, ou une ville bâtie avec les mêmes cercles concentriques, une ville dont les dimensions sont effectivement bien décrites par Platon et ont été retrouvées par Jean Simple qui a fait une estimation entre la description de Platon et une plaine particulière qu'il y a, effectivement, en Antarctique, le long de la côte, quasiment en face de la pointe de l'Afrique du Sud. Oui, oui, oui. Donc, il y a, il disait que sa carte était issue de sources tirées de la librairie d'Alexandrie avant qu'elle ne brûle. Bon, elle a brûlé pour le public, mais à mon avis, il y a eu des sauvetages d'éléments principaux là-dedans. Vous savez, régulièrement, quand le peuple commence à avoir trop de données, il se passe un truc sur cette planète qui fait qu'on retombe à zéro ou on retombe mal, quoi, en tout cas. Je ne sais pas si vous voyez la correspondance avec nos temps d'aujourd'hui, là où, grâce à Internet, le peuple se réveille sur les arnaques qu'on lui a fait subir depuis aussi longtemps et bizarrement des annonces comme quoi ils distribuent des pilules d'iode à tous ceux qui habitent autour des centrales nucléaires, même s'ils ne les donnent pas finalement. Et des États qui disent nous suggérons d'avoir entre trois semaines et trois mois de réserve de vivres et d'eau chez vous. Les Allemands ont vu ça comme consigne dans certains pays du Nord aussi, des Scandinaves. Ouais. Bon. Je suggère au moins de savoir filtrer l'eau avec du sable, du charbon, du sable, du charbon, du charbon nid actif, mais bon, déjà du charbon de bois. ça permettra de nettoyer les produits toxiques et chimiques qui sont dans l'eau. Et puis, une fois que vous avez filtré tout ça, vous la faites bouillir quand même encore. Et bouillir pendant combien de minutes ? Un certain temps, au moins 10 minutes, je crois, voire 20 minutes. Sinon, il paraît que dans une bouteille d'eau, quelques gouttes de citron, s'il y a des citrons, et laisser quelques temps au soleil permet d'avoir aussi une eau dans laquelle il y a moins de corps vivant, d'amibes et autres trucs. Mais donc, ça n'empêche pas de la filtrer auparavant parce que si vous avez du pétrole ou un produit chimique dedans, ce n'est pas bon à manger tout ça, ni à boire d'ailleurs. Donc, en reprenant, d'où venaient ces cartes avant qu'elles soient archivées dans la librairie d'Alexandrie ? Ah, vous rentrez dans mon domaine, moi je pense que nous avons affaire à des restes d'une ancienne civilisation, 10 grammes, on a repris, qui date donc d'avant l'âge de glace. Et donc, globalement, tous les livres que Graham a écrits sont basés sur ce postulat-là. Bon, il a écrit aussi quelques romans de fiction, si on peut dire. Enfin, si on peut dire parce qu'en fait, une fois de plus, il a essayé de faire une liaison entre ces données archéologiques, ces intuitions et des possibilités de capacités humaines. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Super naturel à propos du chamanisme. Graham s'est adonné à de nombreuses prises d'ayahuasca et c'est le premier à vous dire que ce n'est pas un plaisir. mais il fait des recherches. Il fait des recherches sur sa conscience et d'ailleurs, il trouve aberrant et offusquant l'interduction à chacun de pouvoir gérer ses recherches sur sa propre conscience, que ce soit par la prise d'antéogènes ou autrement. Vous n'avez plus le droit de penser ce que vous pouvez être aujourd'hui. Vous devez vous conformer soit à un livre, soit à des décrets d'académiciens, scientifiques, médecins qui cherchent encore la mémoire et la conscience dans le crâne. C'est le genre de mecs qui vont démonter un poste de télé pour trouver la spikrine du journal météo. Vous voyez le genre ? Ça revient à ça. Évidemment que mon exemple est un peu offusquant aussi. Mais ils le méritent bien. Ils cherchent la mémoire et la conscience dans le crâne. Il y a des mecs qui ont survécu à des traumatismes. Il leur manque presque tout le cerveau et ils continuent à vivre. Il y en a même un qui s'est mis à apprendre des langues comme s'il buvait du petit lait. Avec le cerveau amputé d'une grande partie de son volume, de son organe, j'entends. L'essentiel de son travail présente des données archéologiques pour établir le fait des anciennes civilisations. Il se considère comme un journaliste, comme un reporter. Il ne se considère pas ni comme un scientifique ni comme un découvreur. S'il considère son travail utile quelque part, c'est parce qu'il a réuni des points et des éléments ensemble de façon à donner une autre idée du panorama dans lequel nous sommes. Il fait des corrélations avec divers éléments qui ne sont pas forcément répertoriés puisque les gens sont trop spécialisés. Ça permet justement de réunir des points. Il dit peut-être qu'il y a dans certains musées des pièces comme ça qui sont mal interprétées ou qui sont ignorées. et si jamais on pouvait avoir accès au musée où les pièces disparaissent au bout d'un moment, tous les géants, les corps de géants qu'ils ont trouvés ont disparu. Le Smithsonian, le Smithsonian Institute et le Smithsonian Museum. Il y en a un qui est public et l'autre est privé. Au bout d'un moment, les pièces de l'un passent à l'autre et là, ils disparaissent. Il paraît même que des fois, ils vont les jeter en mer. Non, ils ne veulent pas qu'on sache, ils ne veulent pas qu'on sache. Ils en savent donc plus parce que sinon, ils ne se permettraient pas de jeter des trucs comme ça, à mon avis. Et donc, lorsque les archéologues allemands ont découvert Göbeli Tepe en Turquie, et donc ça, c'est une découverte qui tend à confirmer les dires de Graham Hancock. C'est un institut d'archéologie allemand qui l'a découvert. Ce n'est pas lui, il n'invente pas des trucs. Et c'est probablement un des plus grands sites archéologiques mégalithiques sur Terre. Il y a énormément d'endroits qui n'ont été découverts que par des radars qui permettent de pénétrer la Terre, qui ne sont pas encore mis à jour. Et au moins, c'est daté à 11 600 ans d'ancienneté. Et donc, c'est un énorme problème pour les archéologues parce que jusqu'à ce qu'ils le découvrent, la date, cette période d'il y a 11 600 ans, n'était pas une période pendant laquelle quiconque ait été pensé capable de créer de tels sites mégalithiques. Pour les archéologues, de tels endroits ne peuvent être créés que par des sociétés stables, agricoles, qui soient déjà regroupées en villes ou en petites cités, qui donc avaient créé un système de nourriture qui permettait la sustentation des peuples et qui était loin d'avoir les capacités architecturales, géométriques, mathématiques pour créer ces sites puisque normalement, c'était des chasseurs-cueilleurs. Et donc, quand il a visité Malte, qui a aussi des sites mégalithiques et des temples incroyables, tels que l'Hippogéum ou le Gigantea, qui est plus ou moins daté à 6 000 ans, se posaient en opposition par rapport à un site tel que GlobalITP qui, lui, remonte encore à 6 500 ans plutôt ou 5 500. Orgram n'imagine pas qu'une société de cueilleurs-chasseurs se réveille un petit matin avec les capacités mentales, technologiques de créer ce genre pour créer ce genre de site mégalithique immense avec des alignements géométriques et astrologiques très précis ou astronomiques peut-être. Et que ce soit à ce moment-là que par hasard, en plus, ils inventent l'agriculture. Enfin, ils inventent. Ils l'aillent élaborer assez. Moi, j'avais suivi les conférences d'Edmund Mariage, je crois qu'il y a deux R, qui traitent justement dans ses livres à propos des Shining One, c'est-à-dire ce qui brille. Ça retrace ce qui est un petit peu dit autour du Jardin d'Éden aussi, parce que c'est cette zone au nord du Liban qui a intéressé Mariage et qui est plus ou moins supputée être l'endroit où il y avait le Jardin d'Éden. et c'est le moment aussi où les dieux instruisent l'humanité au niveau agriculture, au niveau médecine. Et pour Mariage, c'est aussi le moment où, en fait, dans son laboratoire, la déesse ou la maîtresse, la patronne locale, commence à transformer les graines des herbes, comme ça, génétiquement, pour en faire des céréales qui aujourd'hui ont plus de gènes et donc ont transformé des graines minuscules en grains de blé voire en plein d'autres choses. Il y a le même problème pour faire correspondre la génétique d'une vache avec celle des buffles préhistoriques. Il y a un énorme problème de génétique, là. Il n'y a pas d'évolution entre les deux vers la vache, en fait. C'est un petit peu comme nous, quoi. Il y a un gros trou, là. Le trou, c'est une intervention extérieure en laboratoire. Oui. Il va falloir quand même que ça rentre dans les trunches parce que vraiment, on est bloqué. On a la solution et parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'admettre à cause des fois de religion, à cause des fois de, allez savoir, ben oui, c'est en fait, si les gens se posent des questions, après, ils vont devoir accélérer le prochain déluge pour remettre à zéro, vous voyez. ce n'est pas la théorie du choc, là, c'est la pratique du traumatisme. Et donc, il y a un autre site à côté de Goebeli-Tépé qui doit s'appeler Garan-Tépé où il y a les mêmes configurations de pierres qui sont encore sorties de terre et qui sont complètement ignorées à l'arrière des maisons ou des jardins. Donc, en fait, il y a d'autres sites comme ça qui sont juste ignorés. Et puis, je ne peux pas passer par là sans vous parler des maçonneries polygonales avec ces pierres qui sont taillées de telle manière, taillées ou fondues ou modelées de telle manière qu'elles résistent à tous les séismes et puis même à des coups de burins, des coups de boutoirs, à des coups de béliers parce qu'ils étaient guéroyants parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on ferait des murs tels si ce n'est pour se protéger contre un problème ? Oui, parce que c'est des murs d'enceintes, ce n'est pas juste des maisons. Et il y en a aussi plein en Italie, il y en a plein partout de ces constructions polygonales. Il n'y en a pas qu'en Amérique du Sud. Il y a aussi, donc là, il fait référence à John Anthony West qui est mort assez récemment. John Anthony West qui est un de ses héros dit-il, qui propose le fait que ce site est beaucoup plus vieux que 4500 ans. Ce site-là, il parle plutôt du sphinx et de l'Égypte et il s'est basé là-dessus vis-à-vis de l'érosion qu'il y a sur les parois autour du sphinx, entre autres. Et il y a aussi Robert Shore, S-C-H-O-S-C-H, je crois, qui est un géologue, lui, et qui dit mais ça, cette usure-là, ça ne se fait pas en six mois, ça se fait en dix mille ans de pluie. Oui, oui, à Guizet, de pluie pendant dix mille ans. Mais à une période donnée, il y a aussi une dame qui s'appelle Carmen Boulder qui est une passionnée des lieux, là, d'Égypte et qui, me semble-t-il, est remontée dans ces données jusqu'à une période où le Nil, en fait, maintenant, il est vu en regardant le nord en haut, le Nil maintenant est à droite des pyramides, à une période, le Nil était à gauche des pyramides. C'est peut-être la période où ce Nil-là traversait, en fait, le Sahara d'est en ouest. Ah, mais, peut-être que la Terre ne tournait pas dans le même sens, je ne sais pas. Mais si elle ne tournait pas dans le même sens, le nord était au même endroit parce que les pyramides sont orientées. Donc, il y a un truc à calculer, là, pour définir quel était le nord de l'époque par rapport à aujourd'hui où le nord est encore respecté par ces pyramides et inclure là-dedans les déluges, tout ce dont je vous parle, là. Bon, un de ces quatre, on va faire un grand tableau, là, derrière, chronologique, avec les données qu'on a et les questions qu'on peut se poser ou les confirmations. Et les hypothèses, on va se régaler. Donc, effectivement, il parle de Robert Schoch qui était donc de l'université de Boston. Et donc, Robert nous dit que le sphinx est plutôt proche des 20 000 ans d'ancienneté. Et alors là, en plus, il a regardé avec un logiciel en car, à moins qu'il va y en parler, mais on verra. Donc, avec un logiciel d'astronomie, il est remonté à toutes les périodes possibles où, en face du sphinx, le sphinx regarde dans une direction, vers l'est, quelque part, en face du sphinx, aux équinoxes ou aux solstices, il y avait effectivement la constellation du lion. Parce qu'il y a aussi des textes qui disent que cette partie là sur le sphinx, ce qu'ils appellent le cœur du sphinx, plus ou moins, c'est une pierre particulière, ça donne une date, en fait. Tout ça donne des dates. Et donc, quand on remonte dans le temps, le sphinx remonte à 10 500 ans ou un cycle de 26 000 ans plus tôt ou encore un cycle de 26 000 ans plus tôt, 26 960 ans ou 25 950 ans, quelque chose dans le genre. Mais, il se passe quelque chose à chaque passage de cycle, peut-être pas tous les 26 000, mais il y a aussi une date de 23 000 ans ou 21 000 ans. Il y a des cycles assez réguliers, comme ça, avec des bouleversements, des bouleversements. Préparez-vous au camping. Or, la critique qu'on lui faisait, c'était, mais non, ça ne peut pas être aussi vieux parce qu'il n'y a pas d'autres sites aussi vieux. Or, si, donc le sphinx est plus vieux que les 4 500 ans, scellé par les archéologues officiels parce qu'effectivement, Goebel ITP déjà remonte à 11 500 ans. Et donc, c'est un petit peu la même fenêtre temporelle, d'ailleurs, les 11 600 et les 10 500 ou à peu près du sphinx. Et donc, grâce à son logiciel d'astronomie, parce que petit à petit, ses constellations tournent. Donc, il n'est pas logique que le sphinx regarde à cet endroit-là parce que tout est orienté constamment, vous savez, dans tous ces sites-là. Non seulement géométriquement par rapport à un nord, mais aussi par rapport aux solstices, aux équinoxes. Il ne laisse rien au hasard. chaque objet, quelque part, a de multiples utilisations. C'est magnifique. C'est vraiment bien. Comme façon de penser, comme façon d'être polyvalent, comme façon d'être réactif, finalement. Enfin, on reprend. Et donc, il dit, c'est dommage que les archéologues soient si figés dans leur croyance, pensée, parce que s'ils avaient un peu plus d'ouverture d'esprit, on avancerait beaucoup plus vite et il y a d'autres éléments à trouver qu'eux, sûrement, connaissent bien d'ailleurs et auxquels ils ont attribué de mauvaises explications jusqu'à présent ou en tout cas, ils ont menti en écrivant leurs livres de toute manière. Mais ça, à cause de ce livre qui dit que l'homme date d'il y a 7000 ans, vous savez, ça, ça fournit l'évolution de l'homme. Mais bon, un petit encart dans l'encart, tous ces livres sacrés ne sont en fait que des rapports de rencontre avec d'autres êtres, on va dire, pour faire court. Et les intentions de l'écriture de ces bouquins-là n'étaient pas pour notre évolution, c'était pour, c'est un règlement à suivre parce que article 1, le chef a toujours raison, article 2, quand il a tort, appliquer l'article 1, article 3, arrêter d'engueuler et le chef, la chef s'en occupe déjà assez. On reprend. Donc, il nous parle du docteur Tom Gunneray, Desmarais, qui est du muséum de San Diego, du muséum d'histoire de San Diego, qui a fait des excavations sur le mastodonte de Cerruti. Le mastodonte évident des êtres humains dans l'Amérique, spécifiquement juste au sud de San Diego. C'est un endroit juste à côté de San Diego, justement, qui prouve la présence d'humains dans cette région-là en Amérique. Il y a 130 000 ans, 130 000 ans, donc ça, c'est pour les tenants des 7000 ans d'ancienneté de la civilisation humaine, enfin, de l'humanité. 130 000. Il y a aussi une archéologue américaine ou anglaise, je crois, qui s'est fait chasser par les académiciens et dénigré parce qu'elle est remontée sur des poteries qui remontent à 280 000 ans en Amérique du Sud. 280 000 ans. Et tout ça, là, encore, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Le site Adam Calendar en Afrique du Sud, c'est entre 350 000 et 400 000 ans. Là-dessus, il faut voir Michael Tellinger. Et puis, de toute façon, on a des artefacts qui ont des millions d'années. Des artefacts, c'est-à-dire des objets qui ont été fabriqués. De la même, peut-être pas de l'homme, par contre, c'est effectivement peut-être pas de la même variété d'hommes. Ça aussi, c'est aussi possible. Oui, parce que régulièrement, a priori, il semblerait qu'on passe au laboratoire génétique. Et si aujourd'hui, a priori, on ne passe pas au laboratoire génétique, il semblerait, et ça, en tant que féru d'exopolitique, il semblerait qu'on se fasse abducter et trafiquer l'ADN ou implanter ou par une des espèces qui s'est mêlée de notre évolution génétique et qui n'est pas forcément en accord avec d'autres espèces qui peuvent s'en mêler et avec lesquelles ils sont parfois en bisbille. Et voilà, 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 on va reprendre le sujet là parce que si on attaque l'exopolitique, ce n'est plus un encart, je vous fais, c'est une encyclopédie. Donc, 130 000 ans en arrière, c'est deux fois plus vieux que la présence relevée de l'humanité en Europe. Oui, je dis bien relevée parce que si on demandait à Nikolaï Levachov, par exemple, lui, il dit que pendant des centaines de milliers d'années, il y avait des peuples slaves, en tout cas, sur l'étendue de l'actuelle Russie ou de l'ancienne Tartarie qui prenait toute l'Europe, en fait, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, au Japon. Et donc, c'est aussi deux fois plus longtemps que ce qu'il y a eu des hommes en Australie et pareil, je vais dire pareil, de ce qui a été relevé, accepté. Et donc, c'est dix fois plus longtemps que ce qui a été relevé d'humanité officiellement en Amérique. Car les archéologues pensent encore qu'il n'y avait aucun homme en Amérique avant 13 400 ans depuis aujourd'hui. Et donc, Tom Desmarais, je crois qu'il dit Desmarais, Demarais, a pris des risques et a publié dans Nature, Nature, cette publication officielle des scientifiques. Il a publié ces résultats. J'ai du buggé. Donc, en 2017, Tom Desmarais a publié un article dans Nature et donc, il a pris des risques et il pensait naïvement que ça exciterait les archéologues. Puis, en fait, il s'est pris des volets de bois vert, on dirait. Et depuis que cette découverte de Tom Desmarais a été publiée dans Nature, tous les archéologues se sont évertués à discréditer cette découverte, elle a minimisé, essaye de trouver d'autres explications à ces découvertes qu'à la présence humaine à l'époque. Donc, il est d'accord que de nouvelles idées soient soumises à la critique, mais de manière honnête. Et que pouvons-nous trouver d'autres qui confirment les hypothèses ? Donc, Tom Desmarais disait qu'il y a eu deux épisodes pendant l'âge de glace. la période où c'était possible que l'Amérique soit peuplée par des migrations de peuples par le détroit de Béring, en passant donc par l'Alaska, le Canada, les États-Unis, l'Amérique du centre, l'Amérique du sud, la terre de feu et l'Antarctique, je ne déconne, il s'est arrêté à l'Amérique. Donc, cet épisode, c'était à peu près il y a 140 000 ans, entre 140 000 et 120 000. Et un autre épisode le plus récent, il y a 13 400 ans, où là, il y a une petite fenêtre de 600 ans qui rendait cette migration possible. Et là, je suppose que c'est justement en passant sur la glace. Et donc, Tom Desmarais a trouvé une fenêtre entre les 130 000 ans et les 20 000 ans, on va dire, globalement. Et donc, il aura espéré que ses potes archéologues aillent creuser dans ces zones en recherchant d'autres preuves. et en fait, ils ont mis toute leur énergie à le dénigrer. Comme quoi, il y a des fois, ils arrivent à être polyvalents, les gars. Enfin, multivalents. Pour le moins, bivalents. Pour un archéologue, le plus c'est profond, le plus c'est vieux. Le plus c'est enterré profond, le plus c'est vieux, normalement. Or, il y a le dogme de la culture Clovis, qui est censé être la première culture qui habitait en Amérique et qui serait arrivée il y a 13 400 ans et qui aurait miraculeusement, enfin, bizarrement disparu il y a 12 800 ans. Et d'autres archéologues, comme Jacques Sacmar, qui était un Canadien. Ah, je pense que c'est Jacques Saint-Marc. et Al Goodyear at Topper in South Carolina faced enormous censure from their code and had really quite vicious and radical attacks upon their integrity and It ruined their careers. And literally Vous êtes discrédité donc que tous les archéologues qui ne veulent pas voir leur carrière ruinée évitent de sortir des centibattus. Ah ben, bravo, bravo. Et ça, c'est censé faire évoluer l'humanité. Ah, on va respirer un bon coup. Or, Tom Desmarais en tant que paléontologue, paléontologue, n'était pas préparé à cette levée de bouclier. l'archéologique ferocité. Il a pensé qu'il serait vraiment excitant à l'archéologiste qu'il ait trouvé ces événements et que leur réponse pourrait être d'aller plus profondément dans quelques places et regarder ces déposits anciens et voir ce qu'il y a. Et c'est part de mon point dans ce livre parce qu'il y a l'archéologique aux dogmes. Ah, j'ai débugué. Et donc, c'est un des points qu'il relève dans son livre America Before. Le fait que ces dogmes archéologiques ou académiques empêchent de faire des études qui remonteraient sur toutes ces centaines de milliers d'années à propos de l'histoire de l'Amérique, entre autres. Or, aujourd'hui, la majorité des archéologues admettent facilement que la civilisation Clovis n'est pas la première. Et malgré ça, énormément de carrières d'archéologues entreprenants ouverts ont été ruinées. Encore, oui, il y a aussi les Dénisoviens aujourd'hui. Alors, ça remonte à un certain temps, ça. Je crois que c'est 80 000 ans, mais je ne suis pas sûr parce que dans l'Oural, il me semblait qu'ils avaient trouvé des bijoux tellement fins et ciselés qu'aujourd'hui, on sait faire ça mais à la machine. À la machine, à l'imprimante 3D. Mais là, c'est en métal. Et que ça pourrait remonter, ils l'ont trouvé dans l'Oural et ça pourrait remonter à 800 000 ans. Mais bon, dans l'Oural, ils ont aussi trouvé de la nanotechnologie fossilisée dans les roches locales. Les nanotechnologies. Enfin, en ce cas, je vais vous faire une vidéo, mais il y en a tellement. sur les Hooparts, on a trouvé des puces, quasiment comme des puces informatiques fossilisées. On a trouvé des appareillages électriques moulés dans la pierre. c'est comme si vous prenez un transformateur, là, aujourd'hui, ou votre onduleur et que vous le plongez dans un bout de lave en fusion et que vous laissez sécher ça. un jour, quelqu'un casse le bloc, il va trouver des bouts d'onduleurs là-dedans qui n'auraient pas trop fondus et ils vont dire ben... Bon, on reprend, mais c'est bientôt fini. Donc, il s'avère que les informations que le public mériterait bien de connaître ont été supprimées. Et donc, globalement, ça, ce n'est pas vraiment l'esprit scientifique nécessaire et utile et que l'on attend. de nos jours, c'est un tout petit peu plus facile de faire sortir des événements comme ça, des dogmes, enfin, réfutés par les dogmes, de les faire sortir au public, les offrir au public. Mais ces anciens archéologues, là, vraiment, étaient tombés dans une mauvaise période pour être aussi en avance ou aussi libres de penser. Il y a encore, toutefois, une énorme résistance à cette idée de peuples avancés, de civilisations bien plus avancées. que la nôtre et que ça ait été aux États-Unis, en Amérique, ou ailleurs. Et Didier lui dit donc, ton livre est un petit peu un objet d'hérétique d'un certain côté. Il dit, tout le monde a un rôle et peut-être que le mien, c'est celui-là. C'était peut-être donc d'écrire et de publier des hérésies depuis 25 ans et particulièrement des hérésies archéologiques. Or, je pense, dit-il, que c'est vraiment des choses importantes. Nous sommes tous des êtres humains qui nous demandons d'où nous venons, quelle peut avoir été notre histoire. Et donc, le plus de gens amèneront leur goutte à ce vase, ou dans ce vase, ou mettront leur grain de sel, ou apporteront leur obol, ou participeront. le mieux, ce sera. Et c'est la fin de cette petite interview entre DJ Daniel Litz et Graham Hancock, qui m'a fait bien plaisir de vous traduire et qui, j'espère, vous a plu, malgré mes encarts. Et je suis de bonne humeur, tiens. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne continuation. Bon courage. Salut.